Coucou ! Tu dis bonjour ? Elle n'aime pas trop que je la porte dans les bras. Coucou Léota, c'est mon petit chat. Je vais la poser parce qu'elle n'aime pas ça. Ça me fait très plaisir de faire cette vidéo. En fait, je l'ai déjà tournée. Aujourd'hui, c'est le retour de Madame des Coquerelles et de Lucille. Alors, attachez votre ceinture ou attachez votre tuque parce qu'il va se passer pas mal de choses. Si vous ne connaissez pas Madame des Coquerelles et Lucille parce que ça fait quelques mois qu'elles n'étaient pas revenues sur ma chaîne, simplement parce que ce sont des histoires de passagers et j'ai moins volé puisque j'avais été blessé. Donc, je n'ai pas volé pendant un mois et demi. Donc, ce sont deux des caractères qui reviennent régulièrement. Madame des Coquerelles, c'est une passagère qui est très demandante et qui a tendance à se prendre un peu pour tout. On appelle ça des carènes maintenant, mais avant que les carènes existent, on l'appelait Madame des Coquerelles. Et puis, Lucille, c'est une hôtesse de l'air qui voyage depuis beaucoup trop longtemps. Ça doit faire 90 ans qu'elle est hôtesse de l'air. Maintenant, elle a tout vu. Elle sait remettre un passager à sa place. Et elle a une attitude un petit peu qu'on appelle le snappy. Elle va vous envoyer chier très rapidement, mais c'est toujours limite insolence. Moi, c'est Victor, chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis là pour vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, mais c'est également de temps en temps de vous faire rire ou faire réaliser des choses que peut-être que vous faites et que vous ne vous rendez pas compte. Et donc, aujourd'hui, on va aborder trois sujets. D'habitude, ce sont toujours des choses que j'ai vécues moi-même, mais comme je vous l'ai dit, j'ai moins volé dernièrement. Donc, ça va être des sujets qui m'ont été rapportés par certains de mes collègues dans la plupart des cas. Et avant de commencer, profitez-en. Vous avez un petit bouton rouge sur le côté, appuyez dessus si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche pour être notifié des vidéos. Et également, mettez un pouce vers le haut et écrivez dans les commentaires si ces histoires vous plaisent ou si vous avez vécu ou été témoin de choses similaires. Alors, une chose dont j'ai parlé plusieurs fois, ce sont les toilettes de l'avion. Ce sont des toilettes qui sont partagées par entre 50 et une centaine de passagers. Donc, vous avez beaucoup de monde dans les toilettes qui y passent. Et même si nous, les agents de bourg, on va les rafraîchir de manière régulière, on n'y va pas entre chaque passager. Ce n'est pas comme les douches d'Emeralds où il y a quelqu'un qui va l'invier entre deux parce qu'il y a quelques passagers seulement qui ont accès. Nous, on y va de temps en temps. Mais entre deux, il peut y avoir des petites fuites, on va dire. Excusez-moi, c'est bien par ici les toilettes ? Oui, vous avez juste à pousser la porte et vous pourrez rentrer. C'est dégoûtant, mes chaussettes sont complètement mouillées. Il y a de l'eau par terre, il doit y avoir une fuite ou quelque chose. Ah, je ne pense pas que ce soit de l'eau. Qu'est-ce que ça peut être alors ? Pensez-y bien, il y a un autre liquide dans les toilettes. Vous voulez dire que j'ai du pipi sur mes chaussettes ? Ou ça peut être un liquide rouge ou avec des petits morceaux bruns. Oui. Mais c'est dégueulasse, je vais faire une plainte, moi. Pas plaignez-vous si vous voulez, c'est quand même vous qui avez retiré vos chaussures avant d'aller dans une toilette qui est partagée par plus d'une centaine de personnes. Puis on a beau rafraîchir toutes les 30 minutes, il y a quand même des gens qui pensent que c'est bien d'arroser le plancher en espérant que le gazon va pousser. Donc la morale, mettez toujours des chaussures quand vous allez dans les toilettes de l'avion, les chaussettes, ça ne marche pas parce que ça va absorber le fameux liquide, ça va rester encore plus longtemps en contact de vos pieds. Mettez des souliers et ça s'applique également aux enfants. Quand vous accompagnez des enfants aux toilettes ou vous envoyez vos enfants aux toilettes, assurez-vous à ce qu'ils aient des souliers. Même si ce sont ce qu'on appelle des flip-flops, des jundles, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, des genres de tongs, mais quelque chose sur les pieds qui va vous protéger des éventuels liquides et autres objets qui peuvent se trouver sur le sol. La deuxième histoire, elle m'est arrivée. Elle m'est arrivée juste pas plus tard que la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai eu envie de refaire une vidéo. J'ai dit « Ah, celle-là, il faut absolument que je la mette. » D'où viennent les pommes du jus de pommes ? Madame, vous voulez quelque chose à boire en apéritif ? Ah oui, bonne idée, vous avez quoi ? On a un petit peu de tout. Vous voulez avec ou sans alcool ? Sans. Je vais prendre un jus alors. Oui, vous préférez orange, tomate, pomme ? Ça dépend. Les pommes dans le jus de pommes, est-ce qu'elles sont des pommes rouges ou c'était des pommes vertes ? Qu'est-ce que j'en sais ? Ce n'est pas moi qui les ai ramassées dans le verger, les pommes. Franchement, j'ai tellement ri après cet incident. Je raconte ça à mes collègues et ils ne croyaient pas leurs oreilles. Parfois, quand même, on peut se demander qu'est-ce que les gens peuvent voir dans la tête à ce moment-là ? Qu'est-ce qui a pu passer à travers la tête de cette passagère lorsqu'elle m'a demandé de quel genre de pommes c'était ? Comment est-ce qu'elle peut imaginer que je peux savoir ça ? Et puis, la troisième histoire, c'est arrivé à une de mes collègues à qui je venais de raconter l'histoire des pommes. Et elle m'a parlé de ce passagère qui avait des petits problèmes auditifs pour regarder ses films. Madame, s'il vous plaît, j'ai un problème. Je veux regarder mon film et il n'y a aucun son qui sort. J'entends rien. Bon, on va regarder ça ensemble. Vous avez vérifié que le volume n'était pas au minimum ? Vous me prenez pour une cruche. C'est quand même la première chose que j'ai fait avant de vous appeler. Je vois que madame est une experte, mais vous savez, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que je pose la question. Je vais repartir le système de divertissement pour votre écran. Ça va prendre environ cinq minutes. Et je viens voir si ça fonctionne. Ça fonctionne maintenant ? Non, toujours pas de son. C'est la vraie Kaamelott va ce système. Je pense que je vais faire une plainte et je vais demander des miles en compensation. Oh, mais... Ah, mais... Je pense que si vous branchez le casque sur l'écran, ça fonctionnera beaucoup mieux. Parce que le son, sinon, ne passera jamais. C'est encore drôle. Parfois, on pense qu'on contrôle tout et puis on oublie une chose toute simple, simplement de brancher son casque. Mais ce monsieur a priorité tellement sûr de lui lorsqu'il a appelé ma collègue alors qu'en fait, il avait oublié de vérifier une chose vraiment très, très, très basique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en a plein d'autres. Si vous avez aimé ce genre de choses, je vous mets sur le côté. Vous allez voir la liste de lecture des histoires de passagers. J'en ai fait régulièrement. D'habitude, c'est toutes les deux, trois mois. Là, il y a une petite pause pendant quelques temps, mais ça va revenir de temps en temps. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je suis sur Instagram. C'est Victor Voyage. Passez une très, très bonne semaine. Salut.